Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le 1er juin 1900. Monsieur Loubet a consacré sa matinée d'hier à visiter en grand détail l'exposition si pittoresque et si riche des colonies françaises, dont les somptueux pavillons s'étagent sur le versant gauche du Trocadéro. On ne sait dans l'exposition d'Indochine et ses pavillons de Cochinchine, du Ham Nanam, du Tonkin et du Cambodge, où donner de la tête. Près du pilier ouest de la tour Eiffel s'élève le coquet pavillon de l'Équateur. Une construction de style Louis XV, tout en stuc véné de rose, est surmontée d'une terrasse et d'une tour, une façade où la faïence, la mosaïque et le bronze entourent artistiquement un immense vitrail. Au rez-de-chaussée, dans de jolies vitrines blancs et or, s'étalent des broderies sur soie, des chapeaux de la plus fine paille et des produits de l'industrie manuelle locale. Au centre, au-dessus de boîtes de cigares, exquis paraît-il, une très complète collection d'oiseaux aux mille couleurs. Un peu partout, des échantillons de cacao, de café, de caoutchouc. Au plafond, des hamacs, des tapis, des fourrures. Auprès du bar, un escalier conduit à l'exposition rétrospective, où un Indien couvert de ses oripeaux de plumes, armé de l'arc et de la lance de bois de fer, fait face à une vitrine d'objets anciens en or travaillée par les Incas. Plus loin, quelques têtes momifiées et couvertes de longs cheveux, des idoles et des sièges en pierre, curieusement sculptées et datant de plusieurs siècles. Bonne journée, Madame, Monsieur, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada